Peut-être une petite introduction, là aussi un peu, je ne veux pas être prétentieuse et parler de pédagogie, peut-être pas, mais d'informations en tout cas pour tout le monde. Je rappellerai que les budgets annexes, celui-ci, l'aérodrome et celui de Chablet-Parc, sont des budgets qu'on appelle à caractère industriel et commercial et qui doivent être équilibrés avec leur seule recette. Donc, le lien avec le budget de la ville s'établit au titre des avances qui font l'objet, par ailleurs, de remboursements. Donc, je croyais que c'était important de le rappeler. On commence donc par l'aérodrome et plus particulièrement, on commence par le compte de gestion. Vous avez ici, c'est un compte de gestion comme l'a été celui du compte principal, du budget principal. Vous avez en fonctionnement des recettes à 46,875,000 et des dépenses à 40,981,000. Non, c'est ce que je dis. Ça y est, j'étais partie sur le budget principal. 46,875 et 40,981, sinon je ne sais pas comment le budget de la ville ferait face. Soit donc un excédent de 5,893 euros. Excusez-moi pour ces erreurs. En investissement, des recettes à 54,087, puis des dépenses à 103,291, soit un déficit d'investissement à 49,204 euros. Et comme nous allons le voir en compte administratif, ce déficit va être couvert par la reprise des excédents de l'année N-1. Il fera l'objet d'un résultat, d'une affectation de résultat. Donc ça, c'est le compte de gestion. Et comme je pense que nous faisons la procédure similaire à ce que nous avons fait pour le compte de budget principal... Ça va, c'est un peu le fou.